Musique Nous allons dire quelques mots sur Rabbi Narman. Rabbi Narman est né au Shabbat Rosh Chodesh de l'année 1772 et c'était un grand jour ce qui devait marquer l'avenir du peuple juif. C'était le fils de Simcha et de Odel, la fille du Baal Shemto. On raconte que quand il est né, la chambre était remplie de lumière. Comme à la naissance de Moshe Rabbeinu, la chambre allait être remplie de lumière, lui aussi c'était la même chose. On nous donne quelques tuyaux pour avoir des enfants qui sont dans la queue doucha et qui peuvent arriver à la grande heure de Rabbi Narman. Sa mère, Fega, elle voulait tellement qu'il soit dans la queue doucha qu'à chaque fois qu'il se réveillait pour manger, elle lui faisait Niti La Tenaim. Vous savez quand le bébé est né, dès qu'il sort du ventre de sa mère, on lui fait Niti La Tenaim. Et elle lui fait Niti La Tenaim à chaque fois. C'est pas facile au bébé comme ça, tac tac. Et puis aussi la kippa. Tout le temps, il avait la kippa sur la tête pour qu'il ait La Tenaim. C'était Fega sa mère, la fille de Odel, la petite fille de Bahashemtov. Alors vient le jour de la Britmila, et bien sûr il y avait des invités, des grands rabbinis, et parmi eux le Rabbi Barour de Meziboz, qui était son oncle, le frère de Fega, et aussi Rabbi Efrim du Sédilkov. Les deux c'était des grands Sédikim, les Elohim. Alors quand Rabbi Barour il s'est rapproché de l'enfant, Fega lui a dit « Mon frère, est-ce que tu peux lui faire une bracha qu'il n'ait pas de machloquette, qu'il n'ait pas de controverse sur lui ? » Il lui a fait plein de bracha qu'il a dit ça, il a levé la main comme ça et il a dit C'était obligé qu'il y ait de la controverse sur Rabbi Nahman. C'est comme il dit Rabbi Nahman à son frère Efriel, quand il lui a fait, il lui a dit « J'en peux plus de la controverse », il lui a dit « Tu sais, mon frère Efriel, dis merci, parce que c'est comme l'eau qui fait pousser l'arbre, c'est obligé d'avoir de la controverse. Si on a de la controverse, ça veut dire que c'est un bon signe. Si vous avez des gens qui sont contre vous, qui vous font des histoires, « Ah, toi tu es un Oumman, toi tes bras se lèvent, toi t'es avec les fous » et qui vous mettent les bâtons dans les roues, qui vous énervent et tout, c'est très bien, très très bien. C'est un très très bon signe. Ça veut dire que vous faites de la Voda. À jamais il est content de vous. C'est comme ça. Alors Rabin Ahmed, c'était son nom, l'Ahmel, il le devait à son grand-père Rabin Ahmed de Rodenka. Rabin Ahmed de Rodenka, c'était, vous savez du temps du Bahachem Tov, c'était pas n'importe qui les élèves du Bahachem Tov. Donc lui c'était un élève du Bahachem Tov, Rabin Ahmed de Rodenka. Entre temps Rabin Ahmed est né dans la maison Beltamidraj du Bahachem Tov, que ses gardes ont reçu, comme d'autres, de Odel. Odel aussi elle avait reçu de son père, comme d'autres. Elle avait un frère, qui s'appelait Rabi David Zvi. Et sa mort était un tzadik caché, donc il ne voulait pas prendre la place de son père. Il ne voulait pas que les gens fassent attention à lui. Donc cette maison elle était à Odel, et Odel a donné à Fega. Et c'est dans cette maison là que Rabin Ahmed est né. Dans cette ambiance comme ça de Torah, d'histoire du tzadikim. Rabin Ahmed de Rodenka, c'était un des plus grands Talmidim du Bahachem Tov. Et Rabin Ahmed, le Bahachem Tov, il l'appelait Saint et Pur. Kadosh Metaor, c'est pas beau dire. Rabin Ahmed Ahmed de Rodenka, il avait beaucoup de simplicité. Et toute sa vie c'était Rabin HaShem, la Bonnette HaShem. Et il avait de très très belles qualités. Il y a aussi une illustre ascendance, puisqu'il faisait partie du Maharal de Prague, de la descendance du Maharal de Prague, qui était lui un descendant du Rav Haïl, Gadon de Pompédita. Et le fils de Rezeu Rubabel, qui était le descendant de Kedaya et Shealtiel, qui venait de l'Irhania, de la maison de David. Il faisait aussi partie de la septième génération du Rav Haïm de Abtar, qui était le président rabbinique de Nicholasbourg, et de la famille de Mahar Shah. Il était aussi descendant de Rabi, et la trente-troisième génération de Rabi, Yohanan HaSandla, le petit-fils de Rabban Kamli El El Azaken, de la manche de Shefathia, et le fils de David Améler. Donc lui il est né en 1680 à Zalcova, et là-bas il y avait beaucoup de Tamid et Rahamim, son père il s'appelait Rabi Israq, et Rabi Nahman il n'aspirait qu'à la pureté. C'était tout ce qu'il a intéressé dans la vie. Par exemple il se trempait tous les jours dans un bivet glacé qui devait casser la glace, et que personne n'osait approcher, et il disait qu'après il devait, quand il rentrait à la maison, il devait se mettre à côté du chauffage pendant une heure ou moins pour se dégeler. Il dit par contre, j'ai jamais réussi à enlever les mauvaises pensées que lorsque je me suis rapprochée du Bahachem Tom. Mikve, glacé, mazé, la kerach, la glace tous les jours, et pourtant elle a dit que c'est que la chassidoute qui l'a aidée à enlever les mauvaises pensées. de Rabi Nahman de Rodinca, c'est pour nous les plus belles pensées qu'on puisse avoir. Rabi Nahman avait une soeur qui s'appelait Chaya, et son mari à elle s'appelait Chaim, et ils avaient une très bonne réputation, ils avaient une maison très ouverte, tous les pauvres les connaissaient, c'était vraiment, toute la semaine la maison était ouverte. Et parmi leurs invités, il y avait le Bahachem Tom aussi, il allait se restaurer tous les jours chez eux, quand il n'était pas connu. Et donc Chaya, un jour, elle devait aller faire des courses dans une ville très loin, et comme elle avait peur d'aller toute seule dans les routes, avec le chauffeur évidemment, elle a demandé à Israël de venir l'accompagner. Alors, bon, il a accepté. Et voici qu'au milieu du chemin, il y a un bonhomme qui arrive sur un cheval, il y avait plein d'armes et tout, et il les a arrêtées, il les a menacées avec ses armes, et ils avaient très, normalement ils ont réussi à avoir très peur, en fait. Elle avait peur. Et le Bahachem Tom, il s'est tourné vers elle, il lui a dit, tu promets que tu ne vas pas raconter ce que tu vas voir ? Elle a dit ok. Et il a regardé, il a regardé le bonhomme là, qui était sur son cheval, et ce bonhomme, il s'est enfoncé petit à petit dans la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de lui. Donc, ça a été la première à connaître la grandeur du Bahachem Tom. Et donc, c'est donc sous l'influence de sa sœur et de Rabbi Chaim que le Rabbi Nachman de Rondanka s'est rapproché du Bahachem Tom. Rabbi Nachman, il avait tellement prié pour entendre que ce qu'il fallait, que des fois, ça lui jouait des tours. Une fois, le Bahachem Tom, il était assis avec les élèves, comme ça, tout autour de la table, et puis il vantait les qualités de Rabbi Nachman de Rondanka. Et lui, qui était assis en bout de table, il n'entendait pas, parce qu'il n'avait pas besoin de ça pour servir d'Hatachem. Donc, il n'entendait pas. Alors, il essayait d'entendre l'oreille comme ça, et puis le Tamidi ne comprenait pas. Il ne savait pas. Donc, il disait quoi ? C'est ça, le Tzadik, et il fait tout pour entendre les paroles, les louanges que le Bahachem Tom fait sur lui. Alors, le Bahachem Tom, il a dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il a tellement prié pour entendre que ce qui est nécessaire, qu'il n'entend pas tout ce que je dis. Mais par contre, quand le Bahachem Tom, il était très loin, et qu'il disait Advar Torah, alors, il pouvait être très très loin, le Rabbi Nachman, il l'entendait très bien. Rabbi Nachman, il avait été marié une première fois, et il était resté veuf. Il avait un enfant, mais il était resté veuf pendant de longues années. Maintenant, parmi les élèves du Bahachem Tom, il y avait un des Talmudines qui s'appelait Rabbi Yitzkel Doudrovitch, et il avait une soeur. Et cette soeur, elle était également veuf. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle avait été chez Bahachem Tom pour lui dire que, voilà, elle voulait se marier, mais qu'elle désirait avoir un de ses disciples, parce qu'elle n'était pas intéressée par quelqu'un qui avait de l'argent, parce qu'elle en avait, elle était riche. Mais elle voulait un Bahachem, elle voulait quelqu'un qui ait de l'abdusha, un mâche, elle voulait un des élèves du Bahachem Tom. Alors, le Bahachem Tom, comme il connaissait bien Rabbi Nachman de Rodaka, il lui a dit, ok, d'accord, j'ai quelqu'un pour vous. Et il a fait le Chidour. Alors, quand quelqu'un fait un Chidour, on a l'habitude de lui donner de l'argent, une récompense. Alors, quand Rabbi Nachman, une fois que le Chidour a été conclu, il est allé voir le Bahachem Tom, il lui a demandé qu'est-ce que vous voulez comme récompense. Alors, le Bahachem Tom, il a ouvert son bureau, il a ouvert son tiroir, et il lui a sorti sa liste de son ascendance. Et sa ascendance, elle a été lue aussi jusqu'à David d'Améler. Alors, il a dit, moi, ce que je désire, c'est qu'on soit démocroutanés. C'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants, ils se marient ensemble. Ok, d'accord. Mais pourquoi pas ? Alors, voilà. On verra comment le Chidour va se faire. Le père de Rabbi Etzekel, de cette femme, il s'appelait Rabbi Youssef, Ich prédible au vert, l'homme de vérité. On l'appelait comme ça. C'était Maman Shantzadik, et il était très accroché à la vérité. Il était prêt à faire des sacrifices de folie pour la vérité. Et il avait même le souffle prophétique. On disait que pendant 72 générations, le souffle prophétique, la Nouveaua, n'avait pas quitté cette famille. Et le grand-père de Rabbi Youssef, il s'appelait Rabbi Moshe de Zewirch. Et lui, il avait été accusé du meurtre rituel. Et donc, ses voisins non-juifs avaient exigé que ce soit l'exécution de la part des autorités. Et ils sont arrivés, malheureusement, un vendredi soir, à la table de Shabbat. Il était tellement de vécoute, tellement attaché à la présence divine dans les émirodes de Shabbat, dans les douches de Shabbat, qu'il ne s'est même pas rendu compte, ni quand ils sont rentrés, torturés, ni quand ils l'ont torturés. Il lui rentrait une lance depuis la gorge jusqu'au bas, jusqu'en bas. Et il était dans cette vécoute et les gens de sa famille disaient autour, mais Rabbi Moshe, Rabbi Moshe, vous ne sentez rien ? Comme s'il avait réveillé de son attachement, de son extase. Et il a dit « Ah, maintenant je sens » et il a expiré. C'est incroyable, il était comme anesthésié, il était tellement attaché à HM qu'il était même âge comme anesthésié. Et sa femme, elle s'appelait Yanta. On l'appelait Yanta, la prophétesse. Et bien parce qu'un jour, bon aussi parce qu'elle avait la prophétie, mais parce qu'un jour ils l'ont vue, elle était en train de dire « Kadosh, Kadosh, Kadosh » et ils lui ont dit « Mais Yanta, qu'est-ce qu'il se passe ? » Alors elle leur a dit « Je réponds à la gdusha des Malachim, dans le ciel. » Et bien voilà, c'était ça les grands-parents de Rabbi Nachman de Vraslev, les aïeux de Rabbi Nachman de Vraslev. Alors voilà que le jour du mariage avance et arrive de Rabbi Nachman de Renaka avec sa fiancée. Et il lui a demandé quelque chose avant. Il lui a dit « Ecoute, permets-moi qu'après le mariage, le soir du mariage, on ne va pas consommer le mariage. J'ai des choses à faire. » Des choses. C'est pas qu'il allait s'occuper de son commerce. Mais des érudimes, des niveaux de doutes, des études. Elle a eu confiance. Elle lui a dit « Ok, premièrement tu vas revenir. » Elle lui a dit « Oui, je vais revenir. » Il n'y a pas dit quand. Alors voilà que le temps passe, les jours passent, les semaines passent. Après un mois, elle commence à s'inquiéter. « Est-ce qu'il va revenir ? » Ça fait quand même un mois, je ne sais pas, il ne donne pas de nouvelles et tout. Alors elle est allée voir Rabbi Nachman de Renaka. Et elle lui a dit « Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. » Il m'a dit qu'il est revenu. Elle n'est pas revenu. Il lui a dit « Bon, ok. La prochaine fois qu'il vient, je vais lui en parler. » Et en effet, quand Rabbi Nachman de Renaka, il est venu pour le cours, alors Rabbi Nachman de Renaka, il lui a dit après le cours « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'es mariée, ta femme elle t'attend. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? » Alors il a poussé un soupir, il a dit « Bien, parce qu'on m'a dit du ciel, que dès qu'elle aurait un enfant, elle allait mourir. » Alors je ne peux pas. Tout simplement, je ne peux pas, quoi. C'était très grave. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Il fallait prendre une décision. Alors Rabbi Nachman de Renaka, il a appelé la femme. Il lui a dit « Voilà, la raison pour laquelle il ne rentre pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? » Alors elle a dit « Ben, si c'est pour avoir un enfant, qui étudierait la Torah, je suis prête. » Alors, ok. Il est rentré. Un an après, ils ont eu un enfant. Et elle, elle a prié, c'était un garçon. Donc il l'a appelé Rabbi Sincha. Elle a prié pour être en vie jusqu'au pigeon à Ben. Parce que c'était son premier, évidemment. Et son dernier. Et ça a été comme ça. Elle est restée vivante jusqu'au pigeon à Ben. Et après, elle est partie. Et son mari, qui voyait qu'il y avait roux à Hakodesh. Il avait l'esprit et le souffle prophétique. Il a dit « Dommage qu'elle n'ait pas prié plus. Elle aurait prié plus. Elle aurait vécu plus longtemps. » Mais il n'avait pas le droit de lui dire. « Dommage qu'elle n'avait pas prié plus. » Alors, Rabbi Nachman de Ronaka, il est… À la fin de sa vie, il est allé en Eretz-Israël. Et là-bas, il est mort un an après au Shroudesh Tavouz. En 5524. 25. Et 6, pardon. Voilà. Ça, c'était les grands-pères. Maintenant, Odel, la fille du Baal Shem Tov. On a demandé à Rabbi Nachman comment ça se fait qu'il était. Il aimait tellement Odel, sa fille, du Baal Shem Tov. On leur a dit parce que… Elle cherchait tout le temps comment elle va faire plaisir à Tadjoub. C'était une femme qui était tout le temps attachée à Hachem. Et… Son père, il aimait parler avec elle d'Avoudat Hashem. Elle avait beaucoup d'Avoudat Hashem. Et vous savez, quand… Baal Shem Tov, il a voulu voyager en Eretz-Israël. Et lui, il était… Elle avait interdiction d'arriver en Eretz-Israël de toutes les façons. Il ne le savait pas. Et il a voyagé avec sa fille Odel. Et son Shamash. Et quand ils sont arrivés à… Ils étaient dans le bateau. Entre… La Turquie et Eretz-Israël. Il y a eu une grande tempête. Et… Donc, on a fait savoir au Baal Shem Tov que… Il devait jeter ses écrits par-dessus bord. Et que s'il ne voulait pas jeter ses écrits, alors c'était Odel qui devait se sacrifier. Il ne savait pas quoi faire parce que les écrits, on t'a dit comme Baal Shem Tov, le monde entier en a besoin. Alors, Odel, elle a dit ok, d'accord. Et c'était très difficile, mais… Ils l'ont jeté… Presque, elle était descendue dans l'eau. Elle a dit, ramenez-moi, ramenez-moi. Et puis… Quand elle est revenue sur le bateau, elle a dit à son père, écoute, tu peux jeter tes écrits. Parce que… Minash Yamaim m'a fait savoir que j'allais avoir un descendant qui allait écrire des choses encore plus importantes et plus élevées que les tiens. Et… C'était Rabbi Darman. Donc, regardez un petit peu le sentiment de sacrifice pour la Torah de ses grands-parents. Incroyable. Et donc… Rabbi Darman de Redenka, il est resté avec son fils Ibra. Et il ne pouvait pas l'élever. Alors, il a demandé au Bae Shem Tov de l'élever. Et donc, c'est Odel qui a élevé Rabbi Simcha. Et il a grandi dans la même maison que Fega, la fille de Odel. Et un jour, les petits-enfants allaient y jouer ensemble. Et le Bae Shem Tov, il regardait Rabbi Simcha et il a dit à Odel, il a des beaux yeux. Et Odel, elle a compris que ça devait être le chidour de sa fille. Rabbi Yeriel était le mari de Odel, la fille du Bae Shem Tov. Et bien, il a lu une très jolie histoire au sujet de ce tzadik-là. Il y avait dans une ville très éloignée un monsieur qui avait cinq enfants, cinq garçons. Il les a élevés dans le chemin de la Torah et de l'Aïrat Shammayim. Et quand ils ont été grands, un homme leur a dit, voilà, il les a réunis. Je vais vous donner une certaine somme d'argent. Et vous allez aller dans le monde. En Galoute, vous allez aller dans le monde. Et là-bas, vous pourrez ouvrir un commerce. Il leur a donné une somme d'argent conséquente. Vous pourrez même vous marier. Mais ce que je demande, c'est que dans cinq ans, vous revenez ici tous. On va faire une fête. Et je vais voir qu'est-ce que vous êtes venus. Ok, tous les enfants, ils sont bons. Et Rabbi Yeriel, il va du côté de l'Europe de l'Est, du côté de Mesiboz. Et lui, on l'appelait le Daïtchel. Le Daïtchel, ça veut dire l'allemand. Parce qu'il était habillé à la façon des litaïs, à la façon des gens qui ne sont pas des racines. C'est-à-dire avec un habit qui était propre à eux, un habit moderne. Et il l'appelait le Daïtchel. Alors, quand Rabbi Yeriel est arrivé dans cette ville, il est allé au Batamidrash. Et le Batamidrash, le Paroua Hakoudel, il savait que Rabbi Yeriel était arrivé là-bas. Et il a envoyé son sain Shamash. Il lui a dit, là-bas, tu vas trouver un homme. Et tu vas lui poser une question. Et tu me rapportes sa réponse. Alors, il a fait comme ça. Et il l'a trouvé. Et il lui a posé la question. Ce à quoi le Daïtchel a répondu. Je n'ai pas su. Je ne sais pas. Je ne saurais pas. Alors, il a retourné le Batamidrash et il lui a donné la réponse. Et avec cette réponse, il a pris comme parti pour sa fille Odel. Voilà que les cinq en passent. Et que Rabbi Yeriel devait retourner à la maison. Pour accomplir la promesse qu'il avait faite à son père, comme tous les autres enfants. Alors, il va pour dire au revoir à Baajem Tov. Et le Baajem Tov, il demande Braha pour être de retour à Rosh Hashanah. Et le Baajem Tov ne répond pas. Donc, il comprend que ce n'est pas évident. Il prend le chauffeur avec lui. Ok, il voyage. Il arrive. Le jour J. Et voilà que tous les frères étaient là. Et le père était très content. Et il a fait une Seouda. Il a invité tous les gens du village. Et à la Seouda, il y avait des gens éminents, des gens de Torah, des rabbins. Il a invité tous les enfants à dire un Bar Torah. À leur faire participer de tout ce qu'ils avaient appris de par le monde pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'ils avaient acquis en connaissance à Rosh Hashanahim, etc. Alors, voilà que le grand se lève. Et il commence à dire un très beau de Bar Torah. Tout le monde est content. Magnifique. C'est très bien. Le père invite le deuxième. La même chose. Il avait préparé un beau discours. Les gens étaient éblouis de ce discours. C'était très très beau. Magnifique. Et ainsi de suite, elle invite tous les enfants à dire un Bar Torah. Et il y en a qu'un qui avait un comportement très insolite. C'était Rabbi Yechiel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de manger. Pendant que tout le monde écoutait le Bar Torah, les frères. Lui, il mangeait. C'était quand même un peu en tout quoi. Alors, va-t-il à son tour. Et le père, il lui dit, Rabbi Yechiel, b'chavon, à votre tour de parler. Alors Rabbi Yechiel, il se lève. Il dit, moi, je n'ai rien à dire. Il s'assoit, continue à manger. Hum. Les gens, ils n'ont rien compris. Bon. Il y avait encore un enfant à faire monter. Et il a fait monter. Il a fait son Bar Torah. Tout le monde était content. C'était une très belle Souda. Tout le monde avait remercié le père. Il a félicité les enfants. Très bien. Après le repas, le père, il convoque Rabbi Yechiel et lui dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris ton comportement. Non seulement tu ne dis pas à la Torah, mais en plus tu manges, tu manges, tu manges. Il ne veut même pas t'écouter tes frères. Il ne veut même pas tu fais attention à ce que les gens vont dire et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as perdu Tahirat Shamaim ? Tu n'as pas étudié la Torah pendant tout ce temps ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne comprends pas. Alors le fils, il a dit, écoute, je comprends que c'est difficile pour toi, mais si tu veux vraiment être tranquille, alors demain, fais une Souda. Invite les mêmes personnes et tu vas comprendre. Le père ne comprend pas. Il dit ok, d'accord. Alors le lendemain, il refait une Souda et il invite tout le monde. Alors les gens étaient contents, pourquoi pas après tout une Souda ? C'est toujours bien. Et voilà que, à nouveau, il invite l'aîné à parler. Alors l'aîné commence à parler, il se met debout et puis il commence à parler, à dire un beau dbar Torah et tout. Au milieu, Abiyah El Ali se lève et il vient mettre la main devant le visage de son frère. Et à ce moment-là, le frère, il commence à éclater en sanglots et à faire un vidouille de tous les péchés qu'il a fait pendant toute cette période. Tout ce qu'il a fait n'est pas bien. Et au bout de cinq, dix minutes, il s'assoit comme ça. Tout le monde regarde, étonné. Bon, le père ne comprend pas et alors il fait monter le deuxième. Et le deuxième, la même chose. Il vient et il fait son bar Torah et tout. Au milieu, Abiyah El Ali vient et il lui passe la main devant les yeux. Alors, aussi la même chose. Il commence à pleurer, à dire tout ce qu'il a fait, à faire son bidouille, à dire toute l'inverse qu'il a fait tout ce temps et tout. Et les gens ne comprenaient pas. Et le troisième, la même chose. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, bon, écoutez, Abiyah El, qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Alors, à ce moment-là, il a dit écoutez, moi, je connais un grand sadique. Il est à Minziboz, il s'appelle Baal Shemtong. Je suis allé là-bas. Et Baruch HaShem, je me suis rapprochée de la face d'août. Et c'est de là que, voilà, j'ai ce pouvoir. Et si vous voulez, je vous raconte les histoires de Baal Shemtong, les enseignements de Baal Shemtong. Alors, évidemment, tout le monde était très intéressé. Et puis, le lendemain, ils sont venus et faisaient la queue. Et Rabi Eriel, il disait à chacun des tichonimes, il leur venait du Khizouk, il leur enseignait la Khasidout. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues après à Minziboz et qui se sont rapprochées du Baal Shemtong. C'était assez loin. Donc, comme on n'était pas loin de Roch HaShemtong, Rabi Eriel, il se met en route. Et après avoir dit au revoir tout le monde et que tout le monde était content et le père et tout, Baal Shemtong, il était très fier de son fils. Alors, il va pour retourner à Minziboz. Et en fait, il arrive au port parce qu'il devait prendre le bateau. Et donc, il paye sa place, tranquille, qu'il va arriver à Roch HaShemtong. Et ça n'a pas été comme il a pensé. Voilà qu'il y a une tempête en mer et le bateau, il a failli se renverser tant de fois. Et couler, Rabi Eriel, c'était un grand danger. Et à un moment donné, ils sont arrivés dans une île déserte. Et tout le monde est descendu. Et tout le monde s'est éparpillé pour aller chercher de quoi manger. Et c'était la veille de Roch HaShemtong. Parce qu'ils ont arrivés longtemps dans la mer. Et donc, c'était la veille de Roch HaShemtong. Il s'est dit, au moins, je suis en terre ferme. Au moins, j'ai un chauffard. Alors, il a loué une petite pièce au bord de mer. Et il s'est préparé pour le chag. Et voilà. Il l'a fait me lever. Et il avait un programme de quoi ranger. Donc, il faisait chaud. Et il a commencé à faire ma rive dans sa petite cabane. Avec Kole Korot, avec de la cabane comme pas d'eux. Parce qu'ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas de mignanes. Il n'y avait pas de juifs dans cette ville. Et il a commencé à faire une filade de tout son cœur. Et comme c'était vers le soir, il y avait des personnes qui étaient là. Qui voulaient prendre l'air au bord de mer. Et voilà qu'ils entendent quelqu'un qui crie. Qui est dans une maison. Alors, il vient, il voit, par la fenêtre. Il voit quelqu'un qui a un grand talit. Et qui gesticule. Et qui prie. Alors, il se demande, c'est quoi ça ? Il s'est fait un attroupement autour de cette cabane. C'était très bizarre comme truc. C'était une attraction. Le lendemain. Le lendemain, la même chose. Donc, il est tout seul. Et il prie avec une cabane. De folie comme de sa vie, il n'a pas prié. Et donc, il y a toutes les personnes qui viennent pour prendre l'air. Parce que c'était une journée de chaleur. Ils viennent prendre l'air au bord de mer. Et voici que le roi aussi, vient au bord de mer. Et il voit tout cet attroupement. Il envoie son serviteur pour voir qu'est-ce que c'est. Bon, le serviteur va bien. Il dit, je sais pas. Il y a quelqu'un comme ça dans une cabane. Il a un grand châle. Et puis, il a l'air de prier. De faire des gestes. De pleurer. De crier. Bon. Il dit, fais moi le venir, s'il te plaît. Alors, il a été le chercher. Et Rabbi Hiriel est venu devant le roi. Et le roi, il a commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu es arrivé ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et pourquoi ? Il a posé plein de questions. Et Rabbi Hiriel, il lui a répondu. Que c'était Rosh Hashanah. Que aujourd'hui, Hashem, il juge le monde entier. Et c'est pour ça qu'on prie. Pour qu'il juge favorablement. Et il a commencé à lui expliquer des choses. Et le roi, il lui a dit. Tu m'as l'air très intéressant. Donc, je veux toi que tu viennes au palais. Et comme ça, on discute. Alors, Rabbi Hiriel, il a dit. Ecoutez, mon roi, pendant deux jours là, je pourrais pas. Parce que c'est Rosh Hashanah. Je suis obligée de prier. Mais je vous promets qu'après Rosh Hashanah, je passerai au palais. Alors, ça a été comme ça. Et après Rosh Hashanah, il est allé au palais. Et le roi, il lui a dit. Il a discuté avec lui. Il était tellement emballé qu'il lui a dit. Tu sais quoi ? Je voudrais que tu m'emmènes 200 familles juives ici. Et je vous donnerai du travail, des maisons. Tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes des gens très intéressants. Et je voudrais qu'on profite de votre savoir. Et voilà. Alors, Rabbi Hiriel a dit. Moi, vous savez, je suis rien du tout. Moi, qui suis-je pour emmener 200 familles ici. Et puis, en plus, si Hacham il voulait que ce soit comme ça. Il a mal enchaîné. Il serait venu. Alors, il a dit. Ok, d'accord. Tu m'as convaincue. Et il a envoyé Bechalon. Rabbi Hiriel va au port. Paye sa place. Et rentre assez rapidement à Beziboz. Il arrive chez le Bahachem Tov. Et le Bahachem Tov lui dit. Tu sais, Rabbi Hiriel. La tuila que tu as fait dans cette île, elle était extraordinaire. Il y avait là-bas des étincelles de Gdusha qui étaient emprisonnées depuis des centaines d'années. Et ta tuila a permis que toutes ces étincelles soient montées vers le ciel. Elles ont été libérées avec la Kavana que tu as mis dans ta tuila. Et sache que dans cette île, il y aurait dû avoir deux cents familles qui auraient dû être exilées pour faire remonter toutes ces étincelles. Et toi, avec la frila que tu as fait de tout ton coeur, de tout tes moyens et de toute ton âme. Et bien, à toi tout seul, tu as fait remonter toutes ces étincelles. Et jamais, plus jamais au monde, aucun juif finira dans cette île. Voilà, ça c'était Rabbi Hiriel, le grand-père de Rabenu, le mari de Odel Latsaneket.